bonjour bonsoir et bienvenue dans ce cinquième vlog créatif et on commence cette semaine avec un de mes nombreux en cours c'est une manique j'en ai déjà fait une avec mon ancienne machine qui était pas assez performante et je galérais vraiment et là vraiment ça passe tout seul c'est super c'est trop bien et voilà et le soir c'était tartiflette encore une fois mais cette fois ci on s'est trompé de fromage donc c'était beaucoup moins bon et le mardi c'était glisser dans ma boîte aux lettres un joli cadeau c'est une de mes amies qui a pris la délicieuse habitude de nous envoyer des cartes qu'elle peint elle-même à la main à l'aquarelle donc c'est vraiment les originaux et en l'occurrence là c'est dans les tons roses donc c'est vraiment parfait c'est vraiment génial pour pouvoir décorer ma chambre je cherche justement des illustrations donc là ça tombait super bien et ça c'est la précédente qu'elle m'avait envoyé du coup cet été donc il y en a une pour l'été une pour l'hiver vraiment c'est super chouette vous avez vu un peu l'intention en détail avec le petit poinçon en cire et elle nous a tout écrit à la main avec une jolie calligraphie bien sûr je me suis empressé d'aller les accrocher à côté de mes plantes parce que c'est le coin que j'adore dans ma chambre et vraiment ça décore super bien je suis trop contente suite au projet pull d'innoc vous avez vu dans le précédent vlog il a fallu faire un grand ménage parce que bon l'atelier était dans un bazar pas possible la chambre aussi je suis assez contente ça fait du bien de voir son atelier rangé on passe directement au jeudi avec l'épisode 1000 de la tentative de sauvetage du manjoula je l'ai rempoté dans un pot un peu plus petit parce que du coup vu qu'il avait perdu plein de pieds il avait trop de place dans ce grand pot et j'ai un peu plus aéré le terreau en espérant que ça lui plaira et le vendredi j'ai commencé un puzzle que j'avais depuis assez longtemps avec mon chéri du coup je vous ai pas tout filmé parce que c'est le genre de moment qu'on partage à deux j'ai commencé toute seule par faire les bords et le tour alors vu comme ça c'est assez difficile de reconnaître mais en fait c'est la carte de l'univers de zelda le samedi je vous ai filmé un petit moment cuisine c'est quelque chose d'assez simple c'est quelque chose qu'on fait souvent avec mon chéri c'est à dire qu'on prend les légumes du frigo et puis on mélange ça avec du riz et un peu de crème fraîche en l'occurrence là on avait du poireau et des fèves et alors complet hasard le riz a tourné rose on ignore complètement pourquoi le soir je me suis remise au puzzle vraiment c'est le genre de loisirs créatifs auquel on pense pas forcément quand on grandit mais c'est vraiment hyper détente relax même si là c'est un peu compliqué étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs variées ça rend la tâche un peu difficile et petit update du manjoula qui semble bien s'en tirer il a l'air d'apprécier son rempotage donc on va croiser les doigts et ce dimanche entre le ménage et le travail j'ai trouvé le temps de cuisiner des roses des sables et vraiment il n'y a pas plus simple on fait fondre du chocolat avec du beurre et on le mélange avec des céréales et une fois que c'est bien mélangé on va pouvoir commencer à faire des petits tas dans des plats et par contre faites cette recette quand le frigo est vide parce que ça prend énormément de place il faut stocker ça sur des plaques et dans des plats donc nous on le fait en général juste avant d'aller faire les courses quand il n'y a plus grand chose au frigo et coucou je viens de vous tourner la première vidéo face cam de la chaîne et en fait ça me fait me dire qu'il faudrait vraiment que je fasse plus de face cam et que j'en fasse tout court parce que j'en ai pas encore fait dans les prochains vlogs étant donné que je trouve que ça rythme bien et au final je pensais être pas du tout à l'aise et en fait ça va je pense que ça va donc on va essayer de faire différemment pour les vlogs et je vais essayer de faire un peu plus de face cam et un peu plus vous parler même si du coup c'est un peu plus compliqué pour moi d'installer mon micro sur mon téléphone parce qu'il faut que j'enlève la coque etc mais je pense que ça peut être une bonne chose pour le rythme des vlogs et ce jour là j'ai reçu de la papeterie pour pouvoir faire une partie de l'habillage de la chaîne que vous voyez en générique et je m'y suis mis immédiatement en fait c'est tout simple j'ai pris du papier craft j'ai déchiré des morceaux pour que ce soit un peu irrégulier j'ai pris de l'aquarelle j'ai gorgé une éponge d'aquarelle et après je l'ai essoré directement sur les papiers pour faire ces espèces de tâches de peinture et le jeudi on rentre dans le gros du travail concernant la cabane j'ai enfin pu m'atteler à l'enduit cet endroit il n'avait absolument jamais été ni enduit ni peint donc il a fallu reboucher certaines fissures qui s'étaient formées et quelques petites griffes de chat qui se baladaient par-ci par-là mais je suis assez contente je ne suis pas très familière avec l'enduit mais ça s'est bien passé bon je vous retrouve en face cam je vous avais dit que j'essayerais d'en faire un peu plus donc je n'avais pas eu l'occasion de me poser encore sur l'enduit étant donné que pour ça il faut avoir des chats calmes autour de soi ils dormaient avant que je m'y mette sauf qu'ils seront venus me rejoindre ils ne supportent pas d'être tout seuls quand ils dorment dans la chambre ils sont obligés de venir m'embêter donc voilà je suis plutôt contente en vrai les plus grosses fissures qui étaient dans la cabane sont bien bouchées alors l'enduit je vous invite à vous y mettre parce qu'en vrai ça paraît hyper compliqué mais c'est un geste à prendre moi j'en avais fait qu'une seule fois dans ma vie avant de m'y mettre là pour chez moi et en vrai voilà c'est un geste à prendre et une fois qu'on l'a tout se passe très bien en plus ça n'a pas besoin d'être parfait quand on pose de l'enduit étant donné qu'après on ponce légèrement j'ai des taches sur les bras étant donné qu'après on ponce légèrement pour aplanir le tout et donc voilà ça n'a pas besoin d'être parfait donc je pense que c'est à la portée de tous je vous invite vraiment à essayer si vous avez des trous un peu partout chez vous vous avez comme moi une vieille maison avec un trou et des petites fissures un peu partout vraiment ça change tout là il n'y a pas encore la peinture et pourtant ça fait déjà beaucoup plus clean derrière moi donc voilà je vous invite vraiment à essayer ah oui si je sais ce que je voulais vous dire déjà c'est pas très cher il me semble que pour les spatules et enduits j'en ai eu pour maximum une vingtaine d'euros et quand on en achète une fois après on en a plein Yougo non quand on en achète une fois après on en a pour longtemps et moi du coup je préfère j'ai pris arrête de manger de la mousse j'ai pris du coup en poudre donc ça se mélange avec de l'eau tout simplement si vous avez fait de la pâtisserie avec de la farine c'est pas plus compliqué l'avantage je trouve de ceux en poudre c'est qu'on peut choisir la consistance et donc un enduit plus liquide aura tendance à être plus lisse de ce que je constate encore une fois c'est juste mon expérience personnelle aura tendance à être plus lisse mais les plus durs à appliquer c'est à dire qu'il va avoir tendance à tomber à faire des gouttes etc donc ça peut être un peu chiant mais en tout cas ça fait un enduit un peu plus lisse et plus épais voilà c'est plus facile à appliquer mais ça a tendance à faire un peu un effet agranuleux mais voilà donc faut trouver un bon équilibre ça se trouve assez facilement aussi pour les plus petits trous on peut faire plus lisse et pour les plus gros on peut faire plus épais ça rentre un peu mieux dans les rainures enfin voilà quoi c'est un équilibre à trouver mais moi j'aime bien les enduits en poudre après vous en trouvez aussi en plus petit tube mais ça revient plus cher au final si vous avez vraiment des grandes fissures comme moi vous en avez aussi des liquides tout près enfin des liquides des pâteux tout près et ça peut aussi être sympa si vous êtes en appartement que vous n'avez pas la place de stocker des grosses boîtes de matériel etc ça peut aussi bien fonctionner il n'y a pas de soucis j'en ai jamais utilisé mais j'ai vu que ça existait et voilà ça peut être pas mal si on n'a pas grand chose à faire et comme je vous disais juste avant l'idéal c'est d'attendre que l'enduit il sèche légèrement pas complètement qu'il ne soit pas sec à coeur et commencer à poncer parce que du coup il n'est pas complètement dur et ça permet d'aplanir le tout le vendredi on a eu le temps de terminer le puzzle et ça me fait me dire qu'il faut vraiment que j'achète des cadres parce que j'en ai un autre à exposer et l'enduit posé la veille ayant séché c'est parti pour le gros du travail c'est à dire la peinture et je commence par le scotch de masquage pour pouvoir délimiter tout mon cadre le cadre qui comme vous voyez j'ai décidé de le faire en jaune et l'intérieur de la cabane sera entièrement en blanc avec des décorations murales dont celle que vous m'avez déjà vu faire moi j'ai aussi très hâte de me mettre à repeindre la pièce en blanc parce que le jaune clair des murs avec le jaune pétant du cadre ça va pas du tout le samedi j'ai pas tout filmé parce que c'est pas très intéressant mais j'ai fait deux autres couches et du coup je vous laisse avec ce moment de satisfaction à retirer tout le scotch du tour du cadre alors j'ai appris récemment qu'il faut pas attendre que la peinture sèche pour pouvoir retirer le scotch en fait quand on laisse sécher la peinture elle sèche à cheval entre le scotch et le mur et du coup quand on enlève le scotch et bien ça a tendance à craquer alors quand on enlève le scotch quand c'est encore humide et bien ça craque pas et ça fait une ligne bien nette et bien ça marche et bien ça me peut aller merci je te suis je te suis à Après cette longue semaine de travaux bien occupés, le dimanche, c'était l'écriture d'une vidéo face cam qui devrait sortir bientôt. Et c'est ainsi que se termine ce cinquième vlog créatif, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite vraiment à vous abonner si vous voulez rien rater, à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Sous-titrage ST' 501